Bonjour tout le monde, on est là pour vous parler du moteur de recherche du Boncoin et comment en trois ans on est passé d'un tri naïf à une approche qui utilise assez massivement du NLP. Je m'appelle Simon Morin, je suis l'architecte chez le Boncoin. Salut tout le monde, moi c'est Paul Lentière, je suis staff engineer chez le Boncoin, principalement sur le search. Le Boncoin c'est une plateforme de petite annonce qui est leader sur son marché depuis 2010, qui croise beaucoup et qui adresse plein de marchés différents, de la location immobilière aux vacances, en passant par la vente de véhicules neufs ou d'occasion. Et la porte d'entrée de cette plateforme c'est le moteur de recherche, vous pouvez voir ici. Quelques petits éléments, premièrement on a un inventaire assez gros, on a entre 60 et 66 millions d'annonces généralement dans l'inventaire, et c'est un inventaire qui est volatile, c'est-à-dire qu'on reçoit en permanence des nouvelles annonces et qu'il y en a en permanence d'autres qui sortent, ça va avoir quelques impacts sur notre histoire. Pour naviguer dans cet inventaire-là, on a plusieurs catégories dans lesquelles on retrouve les différents marchés qu'adresse le Boncoin. Quand notre histoire commence, on est en 2019, et derrière cette expérience de recherche, il y a six équipes. D'un côté, les équipes marchés, donc c'est des équipes qui gèrent les biens de consommation, les véhicules, l'emploi, la location de vacances, l'immobilier, et qui sont en charge du contenu et de l'expérience fonctionnelle propre de chaque marché. Et de l'autre, on a l'équipe qui gère le moteur de recherche en lui-même, qui elle, a toute la partie infrastructure, l'inventaire, et gère les requêtes des utilisateurs. Et à l'époque, les équipes marchés doivent systématiquement passer par l'équipe search pour tout leur développement sur le moteur de recherche, que ce soit sur leur contenu ou sur leur expérience de recherche. Du coup, on finit par être dans une situation très douloureuse où on a un gros bottleneck qui freine un peu les équipes marchés. On a en plus, comme tout le monde est géré à la même enseigne, on a des petites limites techniques, on a un seul modèle de données partagé pour tout le monde, donc les équipes marchés peuvent se marcher sur les pieds, et on a un seul mode de tri des annonces, qui est quelque chose de très structurant, qui est commun à tout le monde, et qui en plus est la méthode de tri historique du Boncoin, qui est un tri par récence, c'est-à-dire avec les petites annonces les plus fraîches, systématiquement en haut. Et du coup, en 2020, on décide de construire une plateforme pour adresser ses besoins. Alors, les objectifs de cette plateforme, il y en a plusieurs. Simon l'a dit, on a un vrai pain point sur le bottleneck qui est Search. On a toujours besoin de faire des nouvelles features pour ces équipes marchés, de personnaliser à la fois le schéma de données et les expériences de recherche. Et donc, à travers cette plateforme, on espère se donner de l'indépendance, de l'autonomie à ces équipes marchées, pour qu'elles puissent gérer elles-mêmes les schémas de données et qu'elles puissent customiser à la fin des expériences de recherche. Pour customiser une expérience de recherche, il va falloir changer les stratégies d'ordonnancement. Jusqu'à maintenant, on est en tri par date. Si on veut une expérience différente, il va falloir sortir de ce tri-là et on va voir qu'on va pouvoir le faire à la carte. Et on s'appuie aussi dans cette plateforme, sur un système d'expérimentation et de mesure, pour pouvoir trouver les meilleures stratégies d'ordonnancement. Ça, c'est l'objectif. C'est de construire une plateforme qui adresse ces trois points-là. Ce qu'on a construit, c'est une plateforme à destination des développeurs, des équipes marchées. Et donc, ces développeurs, ils interagissent avec la plateforme via une web app interne, dans laquelle ils vont pouvoir définir les paramètres de leur expérience de recherche. Dans un premier temps, ils peuvent définir les spécificités de leur infrastructure, on va y revenir juste après, et la gestion de leur schéma de données. Donc, ils ont une petite web app avec des formulaires qui remplissent. Et derrière, ça va déployer l'infrastructure qui va permettre d'alimenter le moteur de recherche. Donc, notamment, chaque équipe a récupéré, dans la construction de la plateforme, une sorte de petite libre partagée qui leur permet de construire eux-mêmes et de gérer eux-mêmes la publication et le schéma de données de leur annonce. Et ils envoient ça via des topics Kafka. Donc, en entrée, on a des commandes queues en entrée de la plateforme, propres à chaque marché. On fait la gestion de schémas, notamment en utilisant Avro. Et la technologie pour la partie recherche, c'est Elasticsearch. C'est Elasticsearch, oui. Alors, jusqu'à maintenant, on a toujours fait du Elasticsearch, en tout cas depuis un bon moment, depuis que je suis chez Leboncoin. Elasticsearch, c'est un produit qui est open source, c'est un moteur de recherche distribué, qui, out of the box, est capable de faire de la recherche textuelle, de la recherche avec des filtres, et tout un tas de choses qui nous intéressent beaucoup. Comme l'a dit Simon tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on n'a qu'un seul schéma de données, ce qui veut dire qu'on a un très très gros schéma qui est capable de gérer à peu près tous les use cases de tous nos marchés. Et pour sortir de ce mode-là, on va faire un système qui est capable de créer des index qui seront dédiés à des équipes marchées. Et donc, chacun de ces index peut contenir des structures de données qui sont un petit peu différentes. Une partie de cet index est laissée complètement au libre-arbitre des équipes marchées. C'est une partie dynamique. Et une autre partie est statique. C'est la partie qui assure que les documents soient recherchables dans l'écosystème Leboncoin. Donc ça, c'est ce qui adresse la partie autonomie des équipes marchées pour la publication de leur inventaire. Et au-dessus, il y a la deuxième partie de la plateforme qui, elle, va vraiment servir l'expérience de recherche, qui expose une API de recherche, du coup, à nos frontes, donc les apps, le web. et cette API, finalement, elle va lire les configurations et du coup, en fonction de chaque contenu de requête, aller chercher dans un ou la totalité des index, les petites annonces qui permettent de répondre à la recherche exprimée par l'utilisateur. Et du coup, c'est maintenant qu'on attaque la deuxième partie, donc celle de l'ordre de lancement. Notre petit développeur marché, là, via le même système, il peut définir une fonction de scoring. La fonction de scoring, elle va permettre de définir, en gros, la stratégie d'ordre de lancement des annonces, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on les présente. Maintenant qu'on est capable de définir des notions de scoring, en fait, on est en train d'introduire une notion de pertinence, c'est-à-dire qu'on ne recherche plus les documents uniquement triés par date, on recherche les documents qui correspondent au mieux à la recherche de l'utilisateur. Pour ça, je vous donne ici une définition théorique de la pertinence, c'est la mesure de la relation entre le résultat d'une recherche et cette recherche, et la définition d'un scoring, qui est plutôt un mot qu'on utilise nous, et c'est l'attribution d'un score à un document par une fonction. Donc la fonction, ça peut être du texte, ça peut être plein d'autres choses qu'on va voir juste après. Dans les fonctions de scoring qu'on va utiliser sur Elasticsearch, la première qui nous intéresse, c'est la recherche textuelle. On veut trouver des documents qui sont pertinents en fonction du texte entré par l'utilisateur. Pour faire ça, on va utiliser le TF-IDF. Je vous ai mis un petit exemple ici. L'utilisateur fait une recherche avec deux mots-clés. On a un premier mot-clé qui est présent dans tous les documents, tandis que le deuxième n'est présent que dans les deux premiers. Le TF-IDF, c'est quelque chose qui va agir complètement là-dessus. Il regarde à la fois la fréquence d'apparition d'un terme dans un document et la fréquence d'apparition de ce terme dans l'ensemble de la collection. Ici, on voit bien que le premier mot-clé est présent dans tous les documents, ce qui veut dire qu'il n'est pas discriminant, ce n'est pas lui qui va nous aider à trouver un document pertinent, alors que le deuxième présent seulement dans deux documents de la collection, on trouve ici un élément discriminant, et c'est des documents pertinents. On a d'autres fonctions de scoring. Tout à l'heure, on parlait d'un tri par date sur le bon coin. Quand on passe en pertinence, on ne veut pas complètement lâcher le tri par date. La fraîcheur d'une annonce est toujours un signal de pertinence dans un écosystème comme le bon coin. Pour ça, on utilise encore une fois une fonction native d'ElasicSearch, qui est le time decay, qui a plein de paramètres. On peut choisir le type de time decay pour choisir si le score va être dégradé très fortement, très rapidement, ou plutôt lissé dans le temps. Et on a des paramètres comme le decay, le scale ou l'offset qui nous permettent encore mieux de contrôler à quelle vitesse on dégrade ce score. Et donc on est capable de choisir par marché à quel point l'âge d'une annonce doit dégrader son score face à une requête. Ici, on a un exemple de configuration de scoring. C'est une configuration qu'on va retrouver à destination d'une seule équipe marché. Ici, l'équipe marché, c'est location de vacances. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. Si vous regardez ici, on retrouve le time decay. On a une notion de fraîcheur sur les annonces de vacances. Si vous regardez ici, on désactive la pertinence textuelle. On verra après que ça a un intérêt. Ce qui veut dire qu'on n'utilise pas le scoring de TF-IDF. Et ensuite, ici, on va trouver d'autres choses qui sont issues de l'expertise de l'équipe vacances. Et donc, on va trouver des notions de proximité à des points d'intérêt qu'on va utiliser dans la pertinence. Et on va trouver des notions de score d'hôte. Donc, le score d'hôte, c'est sa capacité à accepter des réservations. C'est sa capacité à répondre rapidement à des messages. Donc, on va pouvoir intégrer des éléments qui sont spécifiques à chaque marché dans leur fonction de scoring. Si on reprend un peu notre définition de la pertinence. Tout à l'heure, on avait une définition assez théorique. Et là, on se rend bien compte qu'on est en train de privilégier à chaque fois une entité. Alors, cette entité, ça peut être le vendeur, ça peut être l'acheteur, ça peut être le bon coin. Ça dépend de l'objectif qu'on a. Et généralement, on va essayer de trouver un équilibre. Est-ce qu'on veut privilégier l'acheteur ? Donc, trouver forcément les documents que lui intéresse. Est-ce qu'on veut privilégier le bon coin ? Est-ce qu'on veut trouver les documents pour lesquels les vendeurs ont payé ? Ou est-ce qu'on veut privilégier les vendeurs ? C'est-à-dire trouver le maximum d'acheteurs pour eux. Et bien, on va voir que c'est un jeu d'équilibre entre tout ça. On va voir que, on a vu là que la pertinence textuelle, ce n'est pas toujours ce qu'on veut faire. Par exemple, sur location de vacances, en fait, le texte, il est peu discriminant. On l'utilise toujours pour faire du filtre. Quelqu'un qui rentre le mot-clé piscine, on ne va leur sortir que les annonces qui contiennent le mot-clé piscine. Mais en fait, le mot-clé piscine, ce n'est pas quelque chose qui va décrire l'intention de l'utilisateur. Et donc, on ne va pas calculer le score textuel. On va uniquement s'appuyer sur des moyens de pondération. Donc, en gros, pour chaque expérience de recherche, on va essayer de ménager plusieurs KPI qui représentent les différents objectifs qu'on veut préserver. le taux de contact, donc ça, c'est finalement l'efficacité qu'on pourrait dire acheteur, c'est-à-dire le nombre de recherches qui mènent à au moins un contact. Ça veut dire le nombre, finalement, d'utilisateurs qui viennent sur le bon coin avec une intention à qui on arrive à trouver quelque chose de pertinent. De l'autre côté, entre guillemets, l'efficacité vendeur, donc ce qu'on définit par le pourcentage d'annonces avec au moins un contact, on se dit que pour ceux qui vendent sur le bon coin, ce qui est important, c'est d'avoir une partie importante maximum de leur inventaire qui reçoit des propositions. On a la précision qui correspond à ce moment-là au rang de la première annonce cliquée et qui va nous permettre d'évaluer si on est suffisamment performant dans notre tri ou si les utilisateurs doivent dérouler, scroller plusieurs pages pour trouver ce qu'ils veulent. Et enfin, on a un dernier élément qui est la performance premium. On a des utilisateurs qui payent pour avoir des bonus de visibilité et on doit s'assurer qu'on maintient le gain en visibilité réel de ces options payantes. Donc, on va, comme disait Paul tout à l'heure, faire des tests et pour ça, on va déployer pour chaque marché des configurations de scoring différentes et mesurer l'impact qu'elles ont sur ces KPI qu'on vient de voir. Donc, les confs de scoring, c'est un peu comme le reste, on les définit via l'app de config et elles sont interprétées par l'API qui sert le search à la volée en fonction du groupe dans lequel rentre l'utilisateur qui fait la courrie. On fournit du coup aussi des outils à côté pour pouvoir suivre ces expérimentations et en mesurer l'impact. Les développeurs verticaux, leur PO, leur engineering manager vont avoir accès à des dashboards de stats qui vont permettre de regarder la différence, de comparer sur les différents KPI qu'on vient de voir les impacts des versions multiples des fonctions de scoring qui déploient. On va leur permettre aussi d'aller voir en prod justement l'impact réel de leurs différentes stratégies et leur permettre au besoin d'aller fouiller un jeu de données anonymisé avec les sessions de recherche qui ont transformé pour aller voir comment se comportent réellement les utilisateurs. Donc, c'est tout un set pour pouvoir finalement valider les expérimentations et itérer. À ce moment-là ? On est plutôt content. Quand on a construit ça, on a réussi à donner de la liberté aux équipes marché sur les deux axes de la plateforme, donc l'indexation. Elles sont libres d'implémenter le schéma de données qu'elles veulent et elles sont capables d'utiliser ce schéma de données pour altérer des fonctions de score à la recherche et, in fine, avoir une expérience de recherche qui est customisée pour ce marché. Et donc, à ce moment-là, on commence par essayer d'optimiser nos premières fonctions de scoring en utilisant les primitifs 2S dont parlait Paul juste avant, TF-IDF, Time-Liquet, et ainsi de suite. Et donc, pour ces KPI-là, on va avoir différents types de KPI. Il y a des KPI qu'on va vouloir défendre, il y a des KPI qu'on va vouloir améliorer. Par exemple, l'efficacité premium, quand on est en train d'implémenter de la pertinence, notre objectif, ce n'est pas d'améliorer le gain en visibilité de premium. Donc ça, c'est un KPI défensif, on ne veut pas le dégrader. Par contre, le taux de contact, quand on introduit de la pertinence, c'est effectivement ce qu'on veut améliorer. Ça, c'est un KPI offensif. Donc sur le premier jeu d'expérimentation, on va vouloir... Donc là, on est en 2020 à peu près, on vient de confinir la plateforme et du coup, on l'utilise pour essayer d'améliorer via les primitifs 2S le taux de contact, défendre l'efficacité vendeur, la précision, les performances premium. Parmi les primitives, là, je vous ai mis un petit exemple de comment on utilise de la pondération sur différents marchés. Vous avez à gauche les biens de consommation. Sur les biens de consommation, le texte est très discriminant. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et pas n'importe quel texte, surtout le titre. Dans la description, on a tendance à mettre beaucoup d'informations. Le titre, c'est souvent droit à l'essentiel. Donc le plus gros poids du score textuel d'une annonce est détenu par le titre. Ensuite, on va encore beaucoup jouer sur le gain en visibilité des premiums. Ce qui veut dire qu'une annonce qui a contracté une option premium, on va artificiellement monter son score pour qu'elle soit plus haut dans les listings. On a aussi des choses qui sont spécifiques. On l'a vu tout à l'heure au marché. Par exemple, sur les biens de consommation, chez nous, on a de la transaction en ligne. Ce qui nous permet aussi d'avoir des statuts de transaction pour chacune des annonces. On sait si une transaction est en cours ou terminée. Et en fonction de ce genre d'informations, on est capable de dégrader fortement le score pour que ces annonces qui sont en cours d'achat ou qui sont achetées se retrouvent beaucoup plus bas dans les listings. C'est intéressant de noter qu'entre les deux marchés, ici, il y a une grosse différence. Le texte n'apparaît pas côté location de vacances. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est capable de désactiver complètement ce genre de feature. Sur une location de vacances, le texte n'est pas si discriminant que ça. Alors, ça, c'est le résultat après environ neuf mois d'expérimentation. On fait ça pour tous les marchés. Et à l'issue de cette phase-là, on arrive à impacter très positivement le taux de contact. On arrive à l'augmenter de 20% sur ces neuf mois. L'efficacité vendeur, elle double. Ce qui est super positif parce que ce n'était pas un KPI qu'on voulait forcément avancer. Mais là, ça veut dire qu'on a réussi à ventiler l'avant-terre de façon plus homogène tout en augmentant l'efficacité pour les acheteurs. Donc, on est très contents. La précision, à ce moment-là, on s'assure simplement de ne pas l'avoir dégradée. On l'a certainement augmentée, mais on ne l'a pas mesurée précisément. Et on a réussi à garder, grâce à la surpondération qu'on voyait juste avant, à conserver l'efficacité des options préviens. C'est plutôt cool. On apprend nos trois trucs au passage quand même. Avoir un inventaire volatile, c'est compliqué ? C'est compliqué. Tu l'as dit en introduction tout à l'heure, on reçoit beaucoup d'annonces pendant la journée. On en écoule aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'annonces qui sont rachetées. On parle d'à peu près 500 000 nouvelles annonces par jour. Et si vous vous rappelez, tout à l'heure, dans le TF-IDF, j'ai expliqué que le score d'une annonce est aussi dépendant de la fréquence d'apparition d'un mot-clé dans l'ensemble de la collection. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on accueille une nouvelle annonce sur le bon coin ou à chaque fois qu'on vend une annonce sur le bon coin, donc à chaque fois que ça entre et ça sort d'Elasticsearch, les fréquences d'apparition des termes dans l'ensemble de la collection changent. Ce qui veut dire que seconde après seconde, pour un même document et une même recherche, les scores changent. Et donc ça, c'est un vrai problème pour la pagination. Jusqu'à maintenant, c'était relativement simple. On prend un système de pivot, on prend une valeur qui est dans le dernier document et ensuite, on recherche tous les documents qui sont après cette valeur. Maintenant que cette valeur est plus stable, c'est compliqué. On est obligé de faire de la distribution de cache sur les utilisateurs. En fait, on va enlever des résultats de la page d'après et les résultats de la page précédente. Et plutôt que de garder un state à l'infini côté back-end, on le distribue aux utilisateurs et ça revient à la page d'après. Un autre élément qui a été un peu complexe, c'est que comme on a séparé les index des équipes marché, la fréquence d'apparition d'un même terme pouvait être très différente d'un marché à un autre. Et du coup, sur les requêtes où on agrégeait l'ensemble des résultats, ce sont des requêtes qui ne filtraient pas sur un marché en particulier, un même mot pouvait avoir une pondération différente d'un marché à un autre. Du coup, on a utilisé une feature qui s'appelle le Distributed Frequency Search qui fait qu'en gros, il a une table des statistiques d'usage communes à l'ensemble de ces index. Ce qui oblige par contre à les avoir physiquement sur le même cluster. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite ? Alors, à la fin de la première expérience, on a une meilleure pertinence. On a réussi à améliorer les KPI qu'on voulait améliorer. On a même réussi à améliorer les KPI qu'on voulait défendre. C'est plutôt cool. Il y a un problème qu'on n'a pas encore craqué, qui est la gestion des synonymes. Si on veut vraiment comprendre les intentions de l'utilisateur, alors filtrer les documents uniquement basés sur les mots-clés qu'il a rentrés, on est à peu près sûr de rater des documents. Quand je cherche un transat, ce serait cool de sortir la chaise longue. Pour ça, il faut qu'on fasse de la recherche sémantique, c'est-à-dire qu'on comprenne vraiment l'intention de l'utilisateur. Et pour faire de la recherche sémantique, on va introduire du machine learning. Pour faire du machine learning, on va regarder tout de suite ce qu'on va faire. Ici, on a introduit deux nouvelles mesures, très théoriques encore une fois, vous verrez les proxys juste après. La précision, c'est dans une collection, dans un moteur de recherche, parmi les éléments que j'ai trouvés, combien sont effectivement pertinents. Si je remonte une voiture pour un transat, ce n'était pas très pertinent, alors qu'une chaise longue, ça allait. Le recall, c'est une mesure qui est souvent antagoniste. C'est parmi les éléments qui étaient pertinents dans la collection, combien j'ai réussi à en trouver. Un petit schéma pour illustrer ça. On a des points orange qui sont pertinents, des points bleus qui ne le sont pas. On voit bien que si je ne prends qu'un seul point orange, alors ma précision est maximale. Tous les documents que j'ai trouvés sont pertinents. Mais mon recall est mauvais. Il y avait beaucoup de documents pertinents que je n'ai pas trouvés. A l'inverse, si je prends l'ensemble de la collection, mon recall est parfait. J'ai trouvé tous les documents pertinents, mais ma précision est faible puisque j'ai aussi trouvé beaucoup de documents qui ne le sont pas. Et donc, c'est deux mesures de la performance d'un moteur de recherche qui sont souvent antagonistes. Dans cette itération-là, on va du coup introduire des proxys de ces KPI parce que ça, c'est des définitions très théoriques, surtout pour le recall. On se rend bien compte que si à tout moment, je suis capable de dire quel est l'ensemble parfait des documents pertinents pour une recherche, je n'ai pas besoin d'un moteur de recherche. J'ai déjà fait mon travail. Et donc, le proxy qu'on va utiliser, c'est une mesure qui nous intéresse, c'est le pourcentage de recherche sur le site qui mène à une page sans résultat. Donc, on est dans une localisation précise, je recherche un objet précis et je n'ai aucun résultat. Le fait d'introduire de l'intention et de la synonymie devrait descendre ce pourcentage-là. Pour la précision, on continue d'utiliser finalement ce qu'on avait dit avant qui est le rang de la première annonce cliquée. Alors, j'ai parlé un peu de machine learning tout à l'heure. Ici, on veut faire de la recherche sémantique. Pour faire de la recherche sémantique, il va falloir trouver des astuces et l'astuce qu'on utilise, c'est l'embedding. L'embedding, c'est une capture de la sémantique d'un mot dans un outil mathématique. L'avantage de ça, c'est qu'on ne travaille plus avec des lettres ou des mots-clés, on travaille vraiment sur une intention. Et donc, on a des modèles de machine learning qui sont capables de prendre du texte et à la sortie de cracher un vecteur. C'est l'outil mathématique qui nous intéresse ici. Et on va pouvoir faire des opérations sur ce vecteur. Du coup, pour cette expérimentation, on prend un modèle qui est fourni par Google sur l'étageur qui s'appelle BERT et qui va nous permettre d'embedder du query et des annonces. Alors, je vais le dire, on peut faire des opérations sur des vecteurs. C'est des outils mathématiques. Ça, ça nous intéresse beaucoup. Donc, quand on prend deux mots qui ont une sémantique très proche, j'aime bien l'exemple de nounou et garde d'enfant, si on les traduit dans un outil mathématique, un vecteur, on devrait trouver des vecteurs qui sont proches. Qu'est-ce que ça veut dire, proche ? Avec des mots, on s'en sort avec notre vocabulaire, on a une définition des mots et on comprend. Pour des outils mathématiques, on peut directement utiliser des fonctions mathématiques. Et ici, c'est une distance. Plus la distance est faible entre deux expressions mathématiques, plus la similarité est grande. Ce qui veut dire que pour deux mots qu'on a transformés en vecteurs, s'ils ont une sémantique proche, la distance sera faible. Et donc, il en va un peu de même là chez nous pour un contenu d'annonce, en gros textuel et la requête de l'utilisateur. Exactement. Du coup, c'est le KNN. Le KNN, c'est un algo, un KNN ça veut dire Key Nearest Neighbor, donc les cas voisins les plus proches. L'idée derrière ça, c'est qu'on va pouvoir créer un vecteur qui représente une recherche utilisateur, on va créer des vecteurs qui représentent les documents qu'on a dans le moteur de recherche et on va demander au KNN de trouver les cas voisins les plus proches de la recherche de l'utilisateur. Et théoriquement, on devrait trouver les résultats qui sont le plus proches de la sémantique de la recherche. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est possible avec ES à ce moment-là. Donc en 2020, c'est une feature qui vient de sortir. Comment ça marche ? Alors à ce moment-là, on n'a pas une vraie feature Elasticsearch. On a un nouveau type à l'intérieur d'Elasticsearch qui s'appelle le dense vector qui permet de supporter ce genre d'opérations relativement rapidement. Par contre, ces opérations, on doit les décrire via des scripts et donc on est relativement limité dans la façon dont on les applique. C'est encore un peu artisanal. Donc, en termes d'intégration, concrètement, comment ça va se passer ? Il y a une petite boîte verte qui apparaît en bas du schéma. On va se mettre au-dessus du flux d'événements d'indexation, c'est-à-dire des événements qui sont envoyés à chaque fois qu'une annonce a été publiée dans un des index. On va récupérer le contenu de cette annonce. On va utiliser BERT pour calculer l'embedding de l'annonce et on va ensuite réécrire cet embedding dans ES grâce à ce nouveau type de données. On voit que là, on ne le fait que sur emploi. Comme c'est une nouvelle feature, on commence par l'A-B-tester sur une catégorie qui est un petit inventaire. On pourra à l'époque sur 60 000 annonces sur les 60 millions du total. Comme ça, on essaie d'y risquer l'approche. Derrière, on met à jour les infos, la fonction de scoring pour prendre en compte cette distance sémantique. et du coup, quand notre dispatcher va servir des fonctions, enfin, on va servir la recherche, il va calculer la distance des documents les uns par rapport aux autres et vous explosez violemment à la tronche. Alors, pourquoi ce n'est pas magique ? Pourquoi ce n'est pas magique ? Je l'ai dit, les scripts, on est relativement limité dans la façon dont ils s'appliquent. Donc, en fait, notre stratégie, c'est de dire pour toutes les annonces qui ont matché les filtres, on a beaucoup de filtres possibles sur le bon coin. On va appliquer des calculs de distance et on va prendre les meilleurs. OK. Qu'est-ce qui se passe pour une recherche qui n'a pas de filtres et qu'on applique à toute la France ? Eh bien, 60 000 comparaisons. 60 millions de comparaisons, oui. Sur le total. Oui, exactement. Et sur emploi, 60 000 comparaisons. Là, ça commence à faire beaucoup. D'habitude, on a des latences qui sont en dessous des 100 millisecondes, même en pic de charge, et là, on commence à dépasser allègrement les 5 secondes. Encore une fois, sur une toute petite partie de l'inventaire, justement. Donc, on n'est pas très confiant sur le fait de l'ouvrir. Il y a d'autres complexités, notamment que la distance, elle peut être relative. C'est-à-dire qu'on va chercher systématiquement les cas voisins les plus proches, mais parfois, les voisins les plus proches, ils sont quand même relativement loin. Et donc, on est sur des trucs qui ne sont plus du tout des synonymes. Et donc, il y a un moment donné où il faut se mettre une distance limite au-delà de laquelle on n'expose plus les résultats parce qu'on sait qu'ils sont un peu foireux. Seulement, cette distance limite, il faut un peu la calculer à la patte. C'est très empirique et ça nous demande beaucoup d'itérations. Et enfin, une dernière limite, c'est qu'on se rend compte que on a utilisé un truc sur l'étagère multilangage multi-usage donc BERT parce que c'était facile et c'était cool, mais on se rend compte que dans l'intention, dans la façon d'écrire l'intention dans la recherche et l'intention dans une annonce, en fait, on a des trucs qui sont parfois différents, qui finissent avec des vecteurs qui sont assez loin les uns des autres. Donc, ce n'est pas super satisfaisant. Qu'est-ce qu'on essaie de faire du coup derrière ? Alors, si vous avez bien compris cette expérience, Léa, on essaie d'augmenter à la fois la précision et le rico. On essaie de faire la recherche sémantique, on espère avoir les résultats les plus pertinents en premier et en plus gagner les résultats qui correspondent à l'intention. Pour la troisième expérience, on voit un petit peu notre copie, on se dit qu'on peut probablement attaquer la précision et le rico de deux façons différentes et on va se concentrer d'abord sur la précision. Pour faire ça, on va introduire des nouveaux systèmes qui travaillent en dehors d'Elasticsearch. Je ne suis pas dans le bon sens. Du coup, l'objectif cette fois, c'est d'augmenter uniquement la précision. On va retrier les annonces à la sortie d'Elasticsearch. On ne va pas augmenter le recall dans la mesure où on va avoir la même collection d'annonces qu'avant et du coup on enlève le KPI. Par contre, là, on va essayer de voir si on peut arriver à organiser les annonces, à les trier de façon plus performante que S en essayant de comprendre un peu mieux les intentions de l'utilisateur. Pour faire ça, on doit introduire un modèle en trois parties. La première partie, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est de l'embedding. On va toujours construire des vecteurs qui représentent une annonce. On va aller un peu plus loin que le texte cette fois-ci. On va prendre à la fois le texte de l'annonce, donc le titre, mais aussi ses attributs et son nombre d'images. C'est un facteur important pour nos utilisateurs. On va faire la même chose côté query. Et comme ici, on a des modèles qui sont un peu plus fine-tunés pour nos use cases, on peut leur ajouter un petit peu d'informations. Là où avant on avait uniquement le texte, on va ajouter au texte les recherches récentes de l'utilisateur, ce qui permet de donner au modèle un contexte pour l'utilisateur. Et on va aussi lui donner le device qui a été utilisé. On a observé qu'il y a des comportements relativement différents à la recherche entre Android, iOS et Web. C'est une information qui est intéressante pour nous. On est capable de créer un vecteur qui représente l'annonce, un vecteur qui représente la query. Et on l'a vu tout à l'heure, les intentions entre annonce et query, ce n'est pas toujours la même chose. Donc une simple distance, ce n'est pas toujours suffisant pour exprimer la relation qui est entre les deux. Et donc la troisième partie de ce modèle, c'est un modèle qui a entraîné à donner un score entre un embedding d'annonce et un embedding de query. A la fin, ce score, on l'utilise pour ordonner ces annonces. Et donc ce modèle en trois parties, il est entraîné en une fois. Il est entraîné en une fois sur les données de tracking du bon coin. On va à la fois entraîner notre capacité à créer le vecteur de l'annonce, de la query et trouver un score d'appairage entre les deux. Et du coup, en termes d'intégration, ça se passe de la façon suivante. Cette fois, on fait une petite boîte violette sous l'indexation. Pareil, on récupère le flux des annonces qui arrivent. Ce qui est pratique avec ce modèle, c'est qu'on peut déployer les parties indépendamment. Du coup, on déploie la partie qui fait l'embedding des annonces. On génère l'embedding des annonces. On l'a dit, notre but, ce n'est pas d'utiliser Elasticsearch sur ces embeddings-là, c'est de l'utiliser au moment du tri, après avoir récupéré le corpus d'annonce qu'on veut renvoyer à l'utilisateur. Ces embeddings d'annonce, on va les cacher dans la base d'un service qui va lui servir le reste du modèle de re-ranking. Quand une requête va arriver sur la partie Search API, le dispatcher va fêcher les informations des annonces sur l'ES, il va passer la main en re-rankeur qui va aller s'adresser au petit service de re-ranking, lui donner la query qui elle-même va être embeddée par l'autre moitié du modèle qui est servi et enfin, il va utiliser le modèle global pour déterminer l'ordre final et rendre ça à l'utilisateur. Alors, on itère aussi beaucoup là, on fait des modèles spécifiques par équipe marché, on incrémente au fur et à mesure, pareil, ça prend quasiment un an, non ? Il y a un an d'itérations à peu près. Et au final, on arrive à augmenter notre taux de contact de 5%, on est content, c'est un petit capillage qu'on voulait défendre, 30% l'efficacité vendeur, pareil, c'est très bon à prendre, 10% la précision qui était le capillage cible, et tout ça en maintenant la performance du prévent. Donc, on est plutôt satisfait à l'issue de cette itération-là. Juste une petite remarque, c'est que, du coup, on a quand même un impact sur le taux de contact et l'efficacité vendeur largement moins importante que celle qu'on a eue, entre guillemets, simplement, en tuiquant les primitifs de base d'Elasticsearch, sans avoir à déployer 12 modèles et une infronde ouf à côté. On a appris deux, trois trucs au passage, il faut étirer sur les modèles, il faut les différencier, et la pétigination, c'est encore plus compliqué. Et on s'est encore pris les pieds dans le tapis. Avant, on utilisait un pivot, puis on s'est dit on peut filtrer tous les documents qui étaient dans la page d'avant et toujours utiliser un pivot, c'est une rustique suffisante pour des petits changements de valeur, et là, ça ne marche plus du tout. Là, ça ne marche plus du tout parce que l'ordre qui a été déterminé par Elasticsearch, ce n'est pas du tout celui qu'on a présenté à l'utilisateur, et donc, en fait, on ne connaît même pas forcément à la sortie d'Elasticsearch, quelle va être la valeur utilisée pour un pivot. Et donc là, on reprend la stratégie qu'on a eue avant. En fait, dans les pivots qu'on va envoyer aux utilisateurs, on va maintenir une liste d'ID qui sera la liste d'annonces présentées à l'utilisateur, qui a déjà été re-rankée par les modèles de machine learning, et on garde dans ces pivots envoyés à l'utilisateur la notion de l'offset, ce qui veut dire là où on s'est arrêté à la page d'avant, et en fait, à chaque page, on ne fait que fetcher la description et les attributs des annonces qui ont déjà été ordonnés à la première page. Ça permet de distribuer la charge sur les utilisateurs et encore une fois, de ne pas maintenir un state côté backend. Et de ne pas gérer le doublon pour les utilisateurs. Et donc, encore une expérience. On a réussi à améliorer la précision en faisant un système extérieur à Elasticsearch. Et on n'a toujours pas craqué notre point des intentions utilisateurs. Alors, il y a un algo qui est proche du KNN qui s'appelle l'ANN. Sa différence, c'est qu'il est approximatif. C'est un algo qui va faire un compromis entre la précision de ses résultats et la performance de l'algorithme. Et on a bon espoir que ce compromis nous aide à corriger les problèmes de performance qu'on a eu sur l'itération d'avant. L'ANN, à ce moment-là, il vient, donc 2022, lui, il vient de se sortir dans OS. Exactement. Il vient d'arriver sur Elasticsearch. Il est même intégré à l'API de search classique, ce qui veut dire qu'on peut combiner les searches qu'on a l'habitude de faire avec l'ANN et retrouver des résultats qui ont été combinés entre ces deux principes-là. Je crois que tu as un même outil à montrer. Oui, j'ai ma slide préférée à vous montrer. C'est une bonne illustration de l'ANN. C'est faux, mais c'est rapide. Alors, j'ai un meilleur schéma quand même pour illustrer l'ANN. Ici, on a, je ne sais pas si il est meilleur, on a envers tous les documents qui ont été matchés par une recherche textuelle. Je mets mon mot-clé, ça match les documents, je les renvoie à l'utilisateur. On a en gris tous les documents qui ne l'ont pas été. Et ensuite, on a trois points bleus. Le bleu clair qui est clairement le plus proche de ma query et puis deux autres points bleus. L'ANN a été très rapide pour trouver les deux points bleus qui n'étaient pas les plus proches et il n'a pas trouvé le plus proche. Ce n'est pas très grave pour nous, il y a eu compréhension de l'intention. On a trouvé des documents qu'avant, on ne trouvait pas du tout. Ça n'était pas dans l'ensemble. On augmente notre e-call. Effectivement, ce n'étaient pas les meilleurs documents. Alors ça, je viens de le dire, l'API de search, elle nous permet de combiner ces scores-là. On a d'un côté le match score, ce qui est nos recherches classiques, la recherche textuelle avec la pondération, avec les scoring. et on va additionner à ce score-là le score du KNN. Alors, cette fois, on va utiliser Kaban Burt, qui est un petit frère de Burt, qui fournit ça à l'INRIA, non ? L'INRIA et les labos de recherche de Facebook. Et qui a été entraîné sur des corpus français, voilà, on aurait pu le deviner. Et on espère pouvoir tirer des bonnes performances. Du coup, là, on va espérer impacter le recall, comme on a dit, puisqu'on espère pouvoir être plus efficace sur la partie sémantique et trouver des annonces qu'on ne trouvait pas. C'est fichu nounou quand on tape carte d'enfant. Et par là, augmenter le taux de contact. On se dit que mécaniquement, si on remonte des trucs cohérents qu'on ne remontait pas, on devrait quand même avoir un impact positif sur le taux de contact. Et défendre tout le reste. Alors, en termes d'intégration, du coup, ça se passe vraiment comme dans le cas du premier BERT pour le KNN, on a rajouté une petite boîte verte ici qui lit les annonces qui sont indexées, qui les embête avec Camembert, qui les stocke physiquement dans AES avec ses dense vectors. Et le dispatcher, grâce au conf de scoring, va utiliser l'ANN pour scorer la distance sémantique des annonces les unes avec les autres et nous ramener des nouveaux trucs. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on n'a pas enlevé la partie ranking. On est en train de trouver des nouvelles annonces sur Elasticsearch grâce à l'ANN et ces nouvelles annonces, elles passent aussi dans les pipes de re-ranking derrière et donc on peut très bien les retrouver en première position du listing. Ça, ce sera l'algo de précision qui va décider où mettre ces annonces dans le listing. Donc, du coup, si on résume, on a un peu la partie verte qui est impactée par l'EML pour faire du recall et le violet pour faire de la précision. Ce qui permet d'avoir un schéma parfaitement immonde à la fin. Du coup, pareil, on itère. En vrai, on est encore en train d'itérer. Paul met la prod 18 fois par terre mais on avance. On déploie ce premier truc pareil sur un... J'ai oublié de le dire, c'est mal, tu aurais dû me frapper. On déploie l'ANN sur un inventaire de 2 millions d'annonces environ qui cible les vélos et... Les équipements bébés. Voilà. Un vrai sujet de turbulette. Aussi. Et on est super content du résultat malgré les quelques passeportes. On impacte le taux de contact de 13%, ce qui est bien, franchement bien. Ça reste toujours moins que ce qu'on a fait en première itération et c'est très sympa. L'efficacité vendeur, on s'est juste assuré qu'on ne l'a dégradé pas au global. On n'a pas trop regardé comment ça bougeait. On est rassuré sur le fait qu'à priori elle n'a pas bougé ou augmenté. La précision était stable et par contre sur notre recall, on a divisé par 3 le nombre de recherches qui ne ramenaient plus de résultats. Et donc là, on était super content. On ne pensait pas que ça déplacerait la barre d'autant. On a appris plein de trucs quand même. Est-ce que c'est magique la NN ? Non, c'est approximatif. Ça règle des problèmes de performance mais ce n'est pas magique non plus. Ça coûte cher. D'habitude, on arrive à gérer les consommations CPU, nos clusters Elasticsearch, c'est quelque chose qu'on regarde très souvent parce que c'est une fonction directe de l'inventaire et de la charge en trafic. On a moins l'habitude de faire gaffe à l'utilisation des disques et à la RAM. Et en fait, la NN, c'est ça que ça va utiliser principalement. Les structures de recherche utilisées par la NN, c'est des structures qui pèsent lourd, qui sont montées en cache, qui ne passent pas entièrement dans le cache et qui du coup demandent des accès à disques relativement rapides. Il y a aussi un problème d'amplification des écritures dans la mesure où quand on veut déployer plusieurs modèles différents, on doit réécrire des vecteurs plusieurs fois sur les annonces et donc l'empreinte disque, elle augmente. Et enfin, il y a toujours cette partie threshold à gérer sur la distance sauf que là, c'est plus facile parce que justement, c'est intégré mais on peut les mélanger avec les fonctions de scoring native de S. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Notre prochaine étape, c'est la généralisation de la NN. En fait, on l'a fait il y a 10 jours et il y a 10 jours, on a pété la prod. Depuis, on a fait les opérations nécessaires et on recommence lundi. Ensuite, il y a d'autres voies d'amélioration du search. Ça a déjà un petit peu commencé avec les modèles qu'on a vus ici. On a vu qu'on envoyait des recherches récentes aux modèles pour donner du contexte utilisateur et on a envie d'aller plus loin là-dessus. On a deux méthodes parallèles pour atteindre cet objectif. On a une méthode qui est très statistique qu'on appelle le search personnalisé. On va encore une fois utiliser les données de tracking des utilisateurs et donc on va comptabiliser toutes les fois l'utilisateur à vue des attributs d'annonce donc les couleurs de vêtements, des marques de vêtements, des choses comme ça et à chaque recherche de cet utilisateur on va récupérer ces informations et surpondérer les annonces qui correspondent à ce qu'il a l'habitude de regarder. L'autre voie pour faire ça c'est de mutualiser les connaissances avec l'équipe de recommandation donc l'équipe de recommandation elle fait de la recommandation pour les utilisateurs avec des stratégies C'était donc ça ? Oui c'est ça. Des stratégies de machine learning un peu similaires là où nous on crée des vecteurs qui représentent des documents eux ils créent des vecteurs qui représentent des utilisateurs et donc il y a fort à parier qu'un vecteur qui représente les habitudes d'utilisation du site soit bénéfique au search et donc on pourrait utiliser ces vecteurs dans nos modèles de machine learning pour encore plus personnaliser le search. Rapport aux sous ? Rapport aux sous on a oublié de parler de l'infra quand je suis arrivé chez le Bonquois il y a 5 ans on était on-premise on a eu nos propres data centers et la CIC search c'était tout nouveau du coup on n'investissait pas trop dedans on a pris surtout des machines de récup mais on avait quand même pas mal de machines de récup on avait 80 nœuds on a bossé pendant une bonne année pour optimiser ça et à features équivalentes on a réussi à descendre à 35 et à ce moment là on est passé chez AWS et depuis ça c'était 2019-2020 vous l'avez vu on a franchement augmenté le nombre de features autour d'Elas CIC search on a franchement augmenté la taille de l'inventaire et aussi de l'audience sur le site et donc on consomme de plus en plus et on retrouve un nombre de machines un peu similaire au début voire même supérieure il y a deux semaines on a passé les 100 machines et donc à la fin c'est toujours AWS qui gagne et ça c'est les machines du cluster donc là on ne compte pas les EC2 qu'on déploie pour servir les modèles cacher les embeddings les pipelines les centaines de gigas dans les db avec les vecteurs et ainsi de suite du coup en conclusion si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de choses on pourrait vous dire des trucs on aurait pu pouvoir se dire avant j'espère que ça on a réussi à le faire passer mais c'est vachement important de pouvoir mesurer et itérer sur les différentes méthodologies d'ordonnancement et donc de commencer par s'utiliser pour ça d'adapter forcément de diversifier les stratégies ou use case il y a plein de briques qui sont utilisables sur étagères à la fois dans OS à la fois sur les modèles et vraiment les primitifs de base d'Elasticsearch elles sont déjà super efficaces et donc vraiment essayer de commencer simple et pas se jeter sur le KNN comme on a fait dans les 5 premières minutes c'est une bonne idée tout ça c'est super chouette mais comme on vient de le montrer il y a un impact coût qui est vachement important et donc à un moment donné il faut aussi mettre un curseur pour équilibrer le retour sur investissement en efficacité versus les coûts d'infra et en complexité du système parce qu'on se finit aussi avec 12 ES 4 pipelines à côté qui réécrivent en boucle dedans et ainsi de suite maintenir tout ça alors chez nous ça se justifie parce qu'on a la chance d'avoir des gros volumes ce qui fait que même quand on gratte 1-2% de transfo à la fin on va avoir un impact sur le chiffre d'affaires qui fait qu'on couvre nos coûts mais ça peut ne pas être le cas en fonction de votre business et enfin c'est un un environnement qui est en évolution enfin en révolution en ce moment permanente et donc c'est important de faire de la veille et peut-être que demain enfin que l'année prochaine on refait la même et on vous dit que tout ça c'est à la poubelle j'espère pas j'espère pas non plus si vous voulez aller plus loin sur certains des éléments qui étaient en cette presse il y a Mathias qui a bossé notamment sur le modèle de re-ranking qui a fait un petit article sur notre médium l'année dernière on avait une presse avec Steph Balthus Bergamo sur le data engineering et le même engineering chez le bon coin et donc comment est-ce que notamment on opère le serving des modèles et ainsi de suite et si la partie plateforme expérience de dev a éveillé quelque chose chez vous sachez que j'ai aussi fait une conf sur le sujet à Volcamp cette année qui est aussi dispo voilà merci beaucoup merci est-ce que vous avez des questions 20 secondes c'est beau une question bonjour bonjour merci beaucoup moi j'avais une petite question sur toute la partie mesure là les résultats que vous avez présenté ou la manière dont vous avez fonctionné à chaque fois c'était sur bah en fait on envoie quelque chose en prod peut-être sur une petite partie puis on regarde ce qui se passe parce que j'ai l'impression que malgré les proxys que vous définissez pour la précision et le rappel c'est compliqué d'avoir un dataset offline qu'on va pouvoir utiliser pour comparer des versions non ? ouais exactement l'avoir un dataset offline c'est un truc auquel on réfléchit en ce moment mais c'est pas parfait on ne connait pas forcément toutes les habitudes des utilisateurs on a des profils qui sont très différents entre les chineurs et les personnes comme moi qui viennent chercher un canapé et on se revoit dans deux ans et donc c'est beaucoup plus simple de le gérer en prod et comme l'a dit Simon on a des très grands nombres on a entre 150 et 200 millions de search par jour donc quand on distribue ça sur 5% des utilisateurs en fait on a déjà des bonnes stats il y a un autre truc à dire c'est qu'on a aussi toute une partie monitoring dans la plateforme pour surveiller le fait que les confs qu'on déploie elles sont healthy et donc on est assez confiant sur le fait de pouvoir être enfin avoir confiance sur ce qu'on envoie en prod et notre agilité aussi à le changer si on veut se rassurer on l'a montré il y avait un comparateur de listing donc on peut qualitativement prendre une recherche et regarder ce que ça change c'est pas la preuve que ça va bien marcher en prod ça nous permet de se rassurer on sera les dents merci merci applaudissements merci